Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24, en titre de ce journal En République du Congo, autonomisation des personnes handicapées grâce à la formation Andi Miso Miko 2022 dans le domaine de la mysticulture, ouverte à l'intention des malentendants et des handicapés moteurs. Retour sur la rencontre de plusieurs dirigeants africains dans le cadre du sommet pour l'adaptation au climat en Afrique qui s'est tenue à Rotterdam le 5 septembre dernier. Et enfin, grande nouveauté du côté des compétitions de la Confédération africaine de football avec la première édition de la Super League réunissant les meilleurs clubs du continent. Les détails dans ce journal. On commence ce journal avec la remise officielle au président égyptien Abdel Fattal Sissi de la lettre d'invitation au 31e sommet de la Ligue arabe prévue à Alger. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ramtan Lamamra qui lui a remis l'invitation ce mardi 6 septembre 2022 au CAIR au nom du président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune. Initialement prévu en mars 2022, le prochain sommet se tiendra finalement les premiers 2 novembre à Alger. Une information qui a été affirmée le 6 septembre dernier par le secrétaire général de la Ligue arabe. Lors de cette rencontre, les deux protagonistes ont pu échanger sur différents sujets, notamment les perspectives de renforcement de l'unité palestinienne, les questions d'intérêt commun au niveau arabe et sur les plans international et africain ou encore la nouvelle dynamique de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cela fera 17 mois, jour pour jour, de captivité pour Olivier Dubois. Depuis le 8 avril 2021, le journaliste français est retenu captif entre les mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Il avait été notamment enlevé par ces derniers dans le nord du Mali, à Gao, alors qu'il était en reportage. La mobilisation de ses proches mais aussi des autorités françaises et maliennes est toujours d'actualité afin d'obtenir sa libération. Le dernier signe de vie d'Olivier Dubois est une vidéo diffusée le 13 mars dernier. L'art du missiculture à la portée de tous, former les personnes en situation d'handicap dans la culture de champignons pleurotes au Congo, c'est désormais possible grâce à Andimiko 2022, une phase pilote de formation dans le domaine qui dure 10 jours et ouverte à l'intention des malentendants et des handicapés moteurs. J'ai été très émue de voir pousser les champignons que j'ai cultivés. Cela m'a encouragée à fournir plus d'efforts. Je suis heureuse de recevoir des connaissances sur cette formation qui consiste à cultiver les champignons. J'ai accepté cette formation pour acquérir des connaissances en missiculture et devenir chef d'une entreprise ouvrant dans ce secteur. Pierre porte des prothèses au niveau de ses jambes. Il a aussi participé à cette formation en culture de champignons. D'ailleurs, les difficultés de mobilité des handicapés moteurs ont été surmontées grâce à la mise au point de cette poussette dénommée endopus par le chercheur Tsengue Tsengue. J'utilise une prothèse. Donc longtemps debout ou longtemps assis, elle ne me permet pas de bien travailler. Donc je dois alterner soit du travail debout, soit du travail assis. On ne doit pas se sentir inféré aux autres. Nous pouvons faire le même travail que les valides. C'est vrai qu'ils sont très marginalisés, très vulnérables, mais ils sont dotés d'un potentiel important, que ce soit sur le plan scientifique et technique. C'est pour ça que c'était très important pour nous de les aider, bien sûr en tenant compte de l'objet de l'envry, c'est-à-dire vulgariser les résultats de la recherche menée dans le cadre de la production des champignons. Cette phase pilote des formations à la culture des champignons pendant dix jours à l'intention des malentendants et des handicapés moteurs a produit des résultats satisfaisants. Les formateurs ont noté une bonne maîtrise de la technique artisanale de culture des champignons pleurotte. C'est aussi grâce à l'apport de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et innovation que ce projet a été réalisé. Les meilleurs d'entre eux vont bénéficier d'un stage payant au sein de la Fondation Challenge Futura, financée en partie par cette agence du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Victoire, échec et événement clé, le tout gravé par sa plume dans son nouveau récit. Le célèbre PDG de Bloomfield Investment Corporation, Stanislas Zezé, a rédigé son autobiographie nommée « L'homme aux chaussettes rouges » sorti le 15 août dernier dans l'objectif de stimuler et motiver la jeunesse africaine découverte. L'ivoirien Stanislas Zezé, homme de finances, président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, une agence d'évaluation du risque de crédit opérant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, a ajouté une nouvelle corde à son arc. Depuis le 15 août 2022, il est l'auteur de « L'homme aux chaussettes rouges », une autobiographie de 182 pages qui insiste sur le développement du continent africain par le changement de mentalité et l'éducation de la jeunesse. Dans le livre, il y a beaucoup de messages, notamment le code des valeurs et les moments d'émotion de ma vie, les moments qui ont impacté la construction de ma résilience et la construction de mon courage, de mon abnégation. Et tout ça, je crois que je dois ça à la jeunesse. Et pour moi, c'est ce type d'histoire qui permettrait aux jeunes de pouvoir faire de bons choix. Co-écrit par l'écrivain PACOM Christian Kipré, « L'homme aux chaussettes rouges » représente l'espoir d'un changement pour toute une génération de jeunes Africains. L'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de demain prendront forme grâce à une jeunesse aguerrie, consciente des difficultés, mais surtout consciente de l'impact qu'elle peut avoir sur le développement du continent. Je trouve l'ouvrage extraordinaire. D'abord, la présentation, c'est captivant. J'aime beaucoup le fait que c'est très facile à lire. On le connaît comme quelqu'un qui est dans les finances, mais il a rendu l'ouvrage accessible. Et le fait qu'il y a beaucoup d'images, ça donne envie de le lire et de sauter un peu de temps en temps les chapitres, pour lire le chapitre qui vous intéresse. Et je pense que c'est un ouvrage important pour les futures générations et surtout pour les jeunes. Entre chaque ligne, Stanislas Zezé revient sur les événements clés de sa vie, ses victoires, mais surtout ses échecs. Il indique qu'il a passé ses dernières années à réfléchir sur son parcours. Aujourd'hui, l'homme aux chaussettes rouges est donc le miroir de sa vie. Dans l'actualité également, l'Egypte a détecté son premier cas de variole du singe. Il s'agit notamment d'un homme âgé de 42 ans. Le ministère de la Santé du pays a indiqué ce mercredi 7 septembre 2022 qu'il a été placé depuis à l'isolement dans un hôpital. L'homme serait également titulaire d'un titre de séjour d'un pays européen dans lequel il se rend régulièrement. 35 cas de variole du singe dans 7 pays du Moyen-Orient et du Maghreb ont été détectés par l'Organisation mondiale de santé fin août 2022. D'après le tableau de bord dressé en date du 7 septembre dernier par l'OMS, la variole du singe a causé la mort d'au moins 18 morts dans le monde depuis le mois de mai 2022. 54 709 cas ont été enregistrés dans 125 pays du monde. Il est temps de passer des paroles aux actes et de l'ambition à l'action. C'est la déclaration faite par le président ghanéen Nana Akufo-Adou lors du sommet virtuel sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique qui s'est tenu le lundi 5 septembre 2022 à Rotterdam, aux Pays-Bas. L'événement a réuni plusieurs dirigeants africains qui ont notamment obtenu la promesse de financement de 25 milliards de dollars pour l'amélioration de la résilience agricole au cours des cinq prochaines années. Nathalie Moufo. L'Afrique, présente au sommet sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique à Rotterdam, aux Pays-Bas, le 5 septembre 2022, a atteint l'un de ses principaux objectifs. Les dirigeants africains sont venus lever 25 milliards de dollars d'investissement pour l'amélioration de la résilience agricole et la mise à jour des infrastructures d'alerte aux événements climatiques extrêmes. Le président Nana Koufouado a relevé le sens économique du financement de la transformation écologique du continent. Nous sommes confrontés à des événements extrêmes liés au climat de plus en plus intense. Nous sommes à la croisée des chemins. Si nous voulons que notre continent prospère, nous devons nous adapter au changement climatique. Et pour y parvenir, le financement de l'adaptation doit commencer à être acheminé à grande échelle. Le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, avec un accent particulier sur la sécurité alimentaire, les infrastructures résilientes, le financement climatique et l'emploi des jeunes, est la solution de l'Afrique aux multiples crises auxquelles nous sommes confrontés. Des experts prédisent des effets multiformes des changements climatiques en Afrique. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, estime que le réchauffement climatique pourrait susciter une hausse de 11% des conflits sur le continent africain. Une intervention d'urgence s'impose donc. L'architecture actuelle du financement climatique ne répond pas aux besoins de l'Afrique. De nouvelles estimations des perspectives économiques en Afrique de la Banque africaine de développement montrent que l'Afrique aura besoin d'entre 1,3 et 1,6 milliards de dollars entre 2020 et 2030, soit 118 milliards à 145 milliards de dollars par an, pour mettre en œuvre ses engagements envers l'accord de Paris et ses contributions déterminées au niveau national. Le déficit de financement climatique de l'Afrique atteindra 100 à 127 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Le continent, qui abrite environ 15% de la population mondiale, ne reçoit que 3% du financement climatique global. À la page sport, la première édition de la Super League réunissant les meilleurs clubs du continent va voir le jour officiellement en 2023. Une innovation au sein des compétitions de la CAF qui voit le jour grâce à Patrice Motsépé, José Douglas pour plus de détails. Le patron du football africain, Patrice Motsépé, a initié une nouvelle compétition. Pour le football africain, il s'agit de la Super League qui sera dotée de la coquette somme de 5 millions de dollars à répartir entre les clubs participants. Chaque club obtiendra également la somme de 2 millions de dollars chaque année à titre de frais de participation et le gagnant recevra la somme mirobolante de 10 millions de dollars américains contre 2,5 millions actuellement en Ligue des Champions CAF. La Super League africaine est l'un des développements les plus excitants de l'histoire du football africain. L'objectif en termes de ce que nous essayons de réaliser est très clair. Le premier est de s'assurer que le football de club africain est de classe mondiale et rivalise avec le meilleur dans le monde. Il s'agit de l'avenir du football africain, il s'agit de la prise en charge par l'Afrique de son avenir. Pour ce faire, nous avons besoin d'argent. 24 équipes devront participer à la première édition et seront choisies sur la base de leurs résultats africains durant les 5 dernières années en se basant sur le classement CAF. Voyons la répartition des équipes en 3 groupes avec 8 équipes de l'Afrique du Nord, 8 équipes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, et 8 équipes de l'Afrique du Sud et de l'Afrique de l'Est. Chaque équipe disputera 14 matchs. Les 5 premiers de chaque groupe et le meilleur 6e des 3 groupes seront qualifiés pour les 8e de finale qui seront constitués de 16 clubs. Les clubs africains n'ont jamais eu de bonne base financièrement pour garder certains des meilleurs joueurs d'Afrique. La partie financière du football de club est un problème crucial et ce que nous espérons faire, c'est améliorer la qualité du football. Nous devons exciter les spectateurs à regarder le football local pour que ce soit aussi bon que de regarder le football n'importe où dans le monde. Les clubs européens en rêvent toujours et l'Afrique l'a fait. La cérémonie de lancement a eu lieu le mercredi 10 juillet 2022 à Arusham, en Tanzanie. Le début de cette nouvelle compétition est prévue pour la saison 2023-2024. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501